Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Wasteland 2. On se retrouve alors que nous sommes toujours à Hypool et que nous devions donc appeler la Citadelle si mes souvenirs sont bons. Alors c'est parti ! Ici, commandement Ranger, parlez à vous ! Juste pour vous faire savoir que nous faisons des progrès et que nous remontons toujours la piste. A vous ! Je pense qu'un avancement s'impose pour l'un des membres de votre équipe. Félicitations Echo, du beau boulot ! Merci ! Alors du coup, on va pouvoir progresser. Ça fait toujours plaisir. Alors, personnage... Du coup, compétence. On a 4 points, ça c'est plutôt pas mal, donc on pourrait l'augmenter. Notre Angela Death, on pourrait l'augmenter en fusil d'assaut. Gros dur ! Arme continentale, on va l'augmenter en fusil d'assaut. Je valide les points, merci. Et en talent, j'ai pas de points de talent. Ok, donc c'est tout. Au rapport... Merci pour les nouvelles. D'accord, donc il n'y a rien de spécial. Du coup, il me semble qu'il fallait encore qu'on aille nous occuper de la tour radio. Si mes souvenirs sont bons. On va dézoomer un petit peu, histoire d'avoir un petit peu plus de vision. Alors, si je regarde sur la carte, commande de la grue, cimetière, ta 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 ta... Je crois qu'il fallait qu'on aille sur la... Je crois qu'il fallait qu'on aille sur la... Ah ! Si, c'est bon. Je crois qu'il fallait qu'on aille activer la tour radio. Donc on va aller là. Je crois qu'il fallait qu'on aille sur la tour radio. Alors, est-ce qu'on peut du coup utiliser cette tour radio ? Le système radio semble être totalement fonctionnel. Ok. Alors, comment on fait pour l'utiliser ? Ah ah ! Alors, le général Vargas nous a ordonné d'amener les récepteurs à l'agro-centre et à Ipool afin de les fixer à leur tour radio. Nous devrions parler de nos projets concernant leur tour à Matt Forestal à l'agro-centre et au chef de la sécurité Bergin à Ipool. Alors, Bergin, où es-tu ? Search Bergin. Alors, Bergin, tu es là. Je ne suis pas prêt à placer mes espoirs et ma confiance dans les rangers pour l'instant. Mais évidemment, je vous remercie pour avoir aidé la ville avec l'eau. Maintenant, si vous pouviez juste en finir avec ces démolisseurs, on pourrait bien être prêt à s'embrasser et à faire la paix. Ok ? Ok, ok. Occupez-vous de la forteresse des démolisseurs et nous nous sentirions plus en sécurité. Oui, mais ce n'est pas ça que je veux, moi. Prêt à visser le courant de la tour radio. La tour radio a du courant maintenant. Il est temps d'y brancher les répéteurs. Maintenant que nous avons vaincu les démolisseurs à Ipool, Sean Bergin veut que nous les achevions à leur camp principal pour qu'ils ne puissent pas se regrouper et revenir se venger. Il nous a montré sur la carte où les trouver. Oui, d'accord, mais bon. Nous, on a besoin de ça. Alors, les répéteurs, comment est-ce qu'on les place ? C'est ça la tour radio ? Est-ce qu'on a toujours les répéteurs dans notre inventaire, ceci dit ? Kaamelott, objet utilisable. Alors. Antibiotique. Van, ok. Répéteur radio, objet de quête. Alors. Est-ce que je peux... Mettre les répéteurs radio ? Voilà qui est bon. Ours utilise un répéteur radio. Vous branchez un répéteur. Ça y est, en soit le signal. Il est limpide. Un instant. Équipe Ranger Echo, ici le Commandant Ranger. Me recevez-vous ? Bien reçu, Commandant Ranger. On vous reçoit fort et clair. Bien reçu, Echo One. Nous venons juste de recevoir le signal émis par I-Pool. On dirait que tout est en place. Nous... Le don que je veux vous faire. À vous, les faibles, les opprimés, les persécutés, les asservis. Rejoignez-nous à la nouvelle citadelle. Rejoignez notre confrérie. Et ainsi, vous pourrez porter, vous aussi, l'armure de l'évoluer. Vous aussi, vous deviendrez immortel, invulnérable, immunisé aux maladies, au vieillissement, à jamais. Vous deviendrez des êtres parfaits, prêts à mener ce monde vers un avenir à Dieu, empli de lumière, de beauté. Et que la miséricorde de Dieu soit dans nos munitions, frères et sœurs. Elle est au bout de notre baïonnette. Elle est dans la mort de tout pécheur, trop aveugle pour recevoir l'illumination. Chaque fois que l'on achève une vie dans ce monde oublié de Dieu, nous supprimons la souffrance et amenons la paix. Donc, je vous le dis, mes amis, louez soit le Seigneur. Et... Bon sang, Winston, je t'ai pas demandé de diffuser ça, je... Désolé, Cohen. Euh... Bon, Blue, vous êtes à mi-chemin. Merci de vous rendre le plus vite possible à le gros centre. Nous continuons à recevoir des SOS de cet endroit. Encore une fois, occupez-vous de cette urgence en premier, puis de la tour radio. Bien reçu ? Reçu. Ok, commandant Roger, terminé. D'accord. Eh bien, c'est parti, les amis. Donc, maintenant, il faut que nous allions à l'agro-centre. Mais je voulais regarder un petit peu la carte du monde. Donc, nous sommes à Hypool, il faut qu'on aille à l'agro-centre. Et la forteresse des démolisseurs est là. Alors, pour aller à Hypool, est-ce qu'on pourrait... Pour aller à l'agro-centre, est-ce qu'il faut qu'on repasse par la zone irradiée ? Ou est-ce qu'on peut faire le tour par en bas, passer d'abord par la forteresse ? On va peut-être tenter ça. Allez, on prend le raccourci pour nous ramener au début de la map. Voilà qui est fait. Et on va pouvoir se barrer de cette zone d'hypool. Attendez, je ne suis pas dans la bonne direction, je crois. Il me semble que c'est plutôt par ici. Voilà, c'est par là. Wasteland. Wasteland. Et on va voyager. Oui, nous sommes prêts. On avait fait le plein de flottes avant de partir, je crois. Alors, je suis à Hypool. Ici Kate Preston, votre nouveau maire. Je voulais juste vous dire que grâce aux rangers du désert, notre citerne sera de nouveau en marche plus tôt que prévu. Hypool a eu ses différends avec la citadelle des rangers, mais leurs actions nous ont sauvés. En plus des nombreuses âmes dans les terres désolées qui comptent sur notre eau. Pour cette raison... Pour cette raison, je déclare qu'à partir de maintenant, Hypool sera sous la protection des rangers du désert et n'acceptera pas la protection provenant d'autres. Partie. Merci. Ok. Alors, évitons les radiations. C'est fait. Vous voyez une meute d'animaux infectés qui s'approche de votre position. On fuit. Ça ne valait pas le plomb. Et on va aller là, je pense que c'est la fameuse forteresse. Et on va essayer de se la faire au passage. Qu'est-ce que c'est ? Forteresse des démolisseurs. Voulez-vous entrer ? Je confirme. Alors, voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, on est au nord. Ok. Eh bien, avançons. Je vais prendre, comme d'habitude, notre ami œil de glace. Voyons voir ça. Alors, il y a des fantassins démolisseurs. J'aime beaucoup la map. Il y en a un tout seul ici. Donc, on pourrait se pointer là. Et croit-il vraiment que de s'alourdir avec toutes ces merdes, ça va les aider ? Je ne peux pas. Alors, est-ce que si toi, tu t'avances tout seul ? 100%. Yeah ! Ça ne l'a pas abattu, mais... Alors, qui j'ai ? Évidemment, on ne peut pas tirer. Ce serait trop... Ce serait trop beau. Donc, on en a un ici. Un ici. Un là. Un là. On en a pas mal, quand même. Alors, on va se protéger ici. Avec 8 points d'action. Et du coup, fin du tour. Alors, ours. Elle ne peut pas tirer. Donc, elle va venir se protéger. Ah, c'est dommage. Elle ne peut pas aller là. Elle va venir ici. Il ne peut pas tirer, évidemment. Donc, elle va venir là. What ? Qui m'a tiré dessus ? Aïe. Aïe, aïe, aïe. 17 points de dégâts. J'ai pris un peu cher, déjà. Il y a eu qui sont... Ils sont locas. Alors, notre snipe. Il va le finir. Yeah ! Et du coup, il peut encore se déplacer. Bah, tu vas revenir en arrière. Alors, notre ami. Notre ami. Notre ami. Fuité. Fuité. Fuité, tu vas venir là. Alors, toi, le cogneur démolisseur. Tu te ravances. Alors, je peux tirer que dans cette zone. Donc, si je me mets là. Je ne peux pas tirer. Mais je peux mettre en embuscade. C'est pas mal, ça. Alors, toi qui as été blessé. Toi qui as été blessé. Tu peux presque leur tirer dessus. Donc, si tu te mets là. Tu as 30%. Et là, 73. Allez. Yeah ! Ça, c'est super. Alors, toi. Tu ne peux pas vraiment tirer très très loin. Donc, tu vas te mettre là. À couvert. Et tu vas te mettre. Enfin, du tout. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ours, elle est en train de se faire buter. Il faut que je la soigne. Ok. Alors. Du coup. Allez, mais je ne peux pas la soigner tout de suite. Donc, je vais me mettre là. Et je vais me mettre en buscal. Alors, toi. Sur qui est-ce que tu peux tirer ? Personne. Donc. Flûte. Si je me mets là, est-ce que je pourrais leur tirer dessus ? Ce n'est pas sûr. Il faudrait que je m'avance là. Mais je ne peux pas. Donc, je vais m'avancer là. Je ne serai pas bien protégé. Il va me tuer, ours. Embuscade. Yeah ! Ça, c'est cool. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle n'oublie plus. Je peux m'en charger toute seule. Ah bah bravo, tu as raté quoi. Chanceux. Alors, secourisme. Est-ce que dans mon inventaire, j'ai de quoi... Je crois que j'allais donner tout à pilule. Alors, trousse de secours de poche. Bah, ours. Attends, attends, attends. J'ai fait pilule. Je vais lui en donner un peu, à ours. Je vais lui en donner 5. Voilà. Et comme ça, du coup... Là, je vais prendre les trousses. Et du coup, je m'en mets sur moi. Voilà. Nice. Maintenant, je ne peux pas tirer. Si, je peux tirer. 30%, 31%. Je vais peut-être me planquer d'abord. Voilà. Je me planque. Et je tire. Dommage, raté. Alors. Elle, elle va prendre cher. Mais bon. Il faut que je m'avance, en fait. Si je me mets là. Je peux lui tirer dessus, mais j'ai que 17%. T'as un 17%, c'est nul. Je me replanque. Aïe. Aïe. Ouh. Et il se ravance, il se ravance, il se ravance. Eh ben oui, là, elle n'est pas protégée, Angie, là. Alors, toi. Du coup, c'est pas sûr que tu puisses tirer une fois que tu seras là, mais lui, c'est du corps à corps. Il est obligé d'avancer. Allez. Hors de portée. Je me mets en embuscade. Toi, je te recontrôle. Alors, 50% de chance. Eh ben ouais, on va tirer dessus, hein. Putain, raté, quoi. Pas de munitions. Pas de munitions. Je savais que j'avais plus beaucoup de munitions. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle a besoin, elle, comme munitions des calibres 38 ? Bah si, il faut juste qu'elle recharge. Ah, c'est que j'ai pas assez de points de PA pour recharger. D'accord. Je pensais que c'était que je pouvais pas recharger. Alors, j'ai que 32% de chance de retoucher. Si je m'avance ici. 42, 92. Allez, on va viser celui qui a 92. Yeah. Alors, toi, t'as 30% de chance. Alors, tu vas t'avancer aussi. Sauf que forcément, tu seras découvert. Mais tant pis, 31, 31. Pou, pou, pou. Allez, on va viser celui-là. Touche-le, s'il te plaît. Dommage, c'est raté. Alors, toi. Tu vas t'avancer là. 33, c'est tout ? Aïe. Arme enrayée, cool. Ouh, raté. Raté. Cool. Alors, je suis obligé de recharger. Est-ce que je peux tirer ? Je peux tirer. Yeah. Et là, fin du tour. Toi, tu vas l'attaquer. Yeah. Ah, c'est dommage. Je peux pas lui porter le coup fatal. Allez, je m'accroupis. Comme ça, j'ai plus d'esquive. Donc, toi, t'es chanceux. 42%. Allez. Non. Ah, purée. Dommage. 31% seulement. Je vais essayer. Alors, viens là. Tu vas te rapprocher pour... Ah oui, mais là, je risque de blesser ma pote. Ah, mais quel couillon. Elle est accroupie. Est-ce que ça passe ? Yeah, ça passe. Si je me mets juste à côté, alors... Je vais faire ça pour avoir plus de chance. Voilà. 43. Et c'est raté. Mec, tu devrais retourner apprendre à te battre. Putain. C'est vrai qu'il y en a un en haut. Je l'avais oublié, celui qui était en haut. Faut que je l'ai avec mon snipe. Heureusement, il y vise aussi bien que moi. Ok. On va se mettre là. 0% de chance. Ah, il est trop bien caché, en fait. Et lui, je ne peux pas. J'ai la vue bloquée. Alors, par où est-ce qu'il faut faire... Ah, putain. Il faut faire tout le tour pour grimper, quoi. Donc, on ne peut pas se le permettre. Donc, du coup... Allez, on va s'avancer par ici pour rebuter lui. On va le contourner. On va le contourner. Toi, tu l'achèves. Voilà. Et maintenant, tu te mets là. Toi, est-ce que tu peux tirer ? Oui, tu peux. Embuscade, non ? Allez. Yeah ! Headshot ! Et du coup, tu viens de planquer ici. Fin du tour. Il faudra que je recharge au prochain tour. Toi. Tu peux venir où ? Eh bien, tu vas venir te planquer ici. C'est bien, on se déplace pas mal. Alors, toi, tu viens de planquer là. Fin du tour. Hors de contrôle ! Putain, ah bah bravo, tu peux t'en charger, effectivement. Ok. Allez. Et boum ! Ah putain, le salou, il s'est défendu. Il faut que tu recharges. À court de munitions. Ah, fuck ! Là, cette fois-ci, je suis bien à court de munitions. Zéro disponible. Alors, calibre 38. Qui est du calibre 38 ? C'est toi, hein. Donc, tu vas enfiler un là, et tu vas enfiler, bah, la moitié, hein. Enfin, un peu plus que la moitié, d'ailleurs, 8. Et du coup, tu recharges. Alors, attends, t'es où ? T'es... T'es où ? Je suis perdu. T'es là. T'es là, t'es là, t'es là. Sauf que tu vas te planquer un peu, là. Ça serait bien. Alors, merde. Je pourrais pas tirer... Je peux pas me déplacer et tirer. C'est con. Sauf que je suis bien blessé, donc faut pas qu'il y ait trop qu'il me tue. Alors, vue bloquée. Oh, putain. J'aurais dû m'accroupir avant, j'ai été bête. Aïe. Aïe. Alors, je peux pas le voir. Je peux toujours pas le voir, et de toute façon, il faut que je recharge. Allez. Yeah. Yeah. Super. Alors, on a gagné de l'XP, quand même. Un petit peu. Total 140 XP. Ok. Et on a eu des montées de niveau. Alors, ferraille, plastron de pacotille, et botte de travail. Ok. Alors, du coup, on reprend tout le monde. Ah, c'est tout ce qu'on a. Ah non, c'est vrai. Il y a quand même des gens, des gars qui étaient un peu plus loin. Ah, des munitions. Super. Encore des munitions, mais pas les bonnes. C'est dommage. Du coup, lui, c'est bon, c'est récolté. Eux, c'est récolté. Et lui, c'est pas récolté. Donc, il faut qu'on aille là-haut. Sachant que... J'avais vu des choses ici. Voilà, il y a des caisses. On va aller prendre des caisses. On va explorer la zone. C'est joli, quand même. C'est joli. Le coffre est estampillon. Munition. Propriété du gouvernement US. La caisse a survécu l'apocalypse. Peut-être que son contenu, également. C'est l'énergie. Ça, c'est pour des pistes. Des armes laser. Malheureusement, j'en ai pas. Hop. Avant d'aller à l'agro-centre, on va peut-être retourner à iPool. Carte de bibliothèque. OK. On va peut-être retourner à iPool pour se faire soigner gratos par le dock. Mais ça, je vais le faire hors caméra, je pense. Alors. Putain. C'est verrouillé. Alors, qui ? C'est toi. Allez. J'aimerais bien que ça passe. Échec critique. C'est impossible. Vous faites tourner un bon coup la petite roue et elle file lors de sa fixation. Il reste accroché à un ressort qui se déroule lentement. Zutflut de caca budin. OK. Donc, je ne peux plus. En fait, j'ai échoué. Ah, c'est con. C'est con. Allez. On va voir ce qu'il avait, lui, sur le corps. Oh. 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 J'ai moins de chance de toucher, ceci dit. parce que j'ai une lampe tactique. Ah, mais c'est nice. Il fait plus de dégâts. Évidemment, je prends. Cool. Il fait plus de dégâts. Alors, on va y retourner ici pour creuser. Est-ce qu'il y a d'autres trucs par là que j'aurais zappés ? Il n'y a pas l'air d'avoir de caisse. Ah, il y a une statue. On va aller voir ce que c'est après. On va juste creuser ici. S'il te plaît, j'aimerais bien pouvoir cliquer dessus. Une poupée, des cellules énergétiques et du tabac. Bon, ça fera toujours des sous. Ah, une autre caisse. Oh, des munitions. Cool. En plus des munitions qu'il me faut. Et alors, c'est quoi ça ? On dirait que cette statue est capable de se soulever elle-même. La contemplation de cette statue renouvelle à détermination. Chaque membre de l'escouade gagne plus un pot de compétences. Cool. Cool, cool, cool. Bon, ben voilà, je crois, les amis, qu'on a fait le tour ici. Du coup... Camp. Tour du bastion. Et la sortie, le wasteland. Alors, est-ce que ça fait quelque chose qu'il y a un camp ici ? Ça a l'air de rien. Et la tour du bastion non plus. Il n'y a pas d'entrée de toute façon, je ne crois pas. Ça n'a pas l'air. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, c'est plutôt cool. J'aime bien quand les rencontres se passent comme ça. Du coup, on va juste regarder un petit peu le journal. Alors, maintenant, nous... Maintenant, nous devons nous rendre à la tour radio de la Gros Centre et prier pour qu'elle soit toujours en bon état. Après notre victoire sur les démolisseurs à Hypool, nous avons poursuivi le reste du gang jusqu'à leur campement et nous les avons vaincus pour de bon. Sean Bergen sera heureux de la prendre. Bon, je pense qu'on va retourner tout de suite à Hypool histoire d'avoir notre récompense et puis de se faire soigner tranquillement. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire d'abord un appel et au rapport. Ça, c'est intéressant. Merci. On va s'occuper un petit peu de la progression de nos personnages dans les compétences. Pilule. 6 points. Secourisme. Ça serait pas mal. Est-ce que je lui fais apprendre quelque chose de nouveau ? Des amorçages d'alarme. Je n'ai personne, ça, qui a des amorçages d'alarme. Non, je ne crois pas. Personne ne l'a. Alors, peut-être que ça pourrait être utile. Informatique. Ça, je l'ai déjà donné à quelqu'un, ça. Ouais, c'est ours qui a l'informatique. Ouais. Réparateur de grippe 1. Est-ce que quelqu'un est réparateur de grippe 1 ? Non. Eh bien, je vais le donner à pilule, ça, en fait. Voilà. Voilà. Comme ça, elle est réparatrice de grippe 1. Et du coup, chirurgie. Ah, ça, c'est bien. Du coup, voilà. Compétence générale. Bon. Du coup, je n'ai pas de talent. Alors, futé. Compétence. Crochetage. Arme blanche. L'éche-cul. Marchandage. Marchandage, ça serait pas mal. Yep. Et yep. On a besoin de marchandage. Et j'ai développé gageur. Est-ce que j'ai un talent ? Non, je n'ai pas de talent. Et ça fait quoi, gageur ? Plus 20% de ferraille supplémentaire en vendant de la camelote. C'est pas mal, ça. Alors, ours. Ouh, 6 points. 6 points gros du informatique. Je vais peut-être débloquer ça pour être un peu meilleur. Secourisme. On va en faire 2 bonnes en secourisme. Et on va augmenter un peu notre gros duricité. 4 points pour le fusil à précision. On va attendre un peu. Pas de talent. Ok. Angela, elle avait monté juste avant. Ok. Bah, c'est cool. En plus, on n'a même plus besoin de se faire soigner quasiment. Puisque... On n'a plus besoin de se faire soigner. Non, c'est cool. Bon, bah, on va juste retourner voir Shun. Et comme ça, on aura... Ouh, c'est radioactif ici. Allez. On retourne à iPool. Normalement, il y a de l'eau. Et notre eau, d'ailleurs, elle est bonne. On est bien. On a juste œil de glace qui est un peu touché. Mais bon. Ça va le faire. Oui, je veux entrer dans iPool. On va directement aller au petit tunnel de raccourci. Qui se trouve ? Qui se trouve ? Ah, c'est un puits, ça, je crois. On va pouvoir remplir ici. Oui, c'est ça. Hop, vos gourdes sont remplies. Et il est où le tunnel ? Il est là. J'avais zappé. Mais bon, on a bien fait d'aller remplir nos gourdes, quand même. Et on arrive direct dans le village. Et on va aller parler tout de suite à Shun Bin. Shun Bergin ? Pourquoi Bin ? Démolisseur, démoli et système d'irrigation réparé. Voilà ce que j'appelle faire le boulot. Merci Rangers. Nous ferons appel à la citadelle à partir de maintenant. Ok. Il répète la même chose. Du coup, on a gagné un petit peu d'XP. Et puis, du coup, on a fini une quête. Donc, c'est cool. C'est cool. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là. Donc, on se laisse à Hypool, là où on s'était quitté la dernière fois. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Parce qu'on a réussi quand même notre mission à la forteresse des démolisseurs. Donc, on a fait une bonne action. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à commenter, etc. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501